Module 2 Communiquer avec les autres Une télé pas comme les autres Julie Jeanne rentre à la maison. Chez elle, il n'y a personne. Son papa et sa maman ne rentreront du travail que plus tard. Jeanne s'installe confortablement devant la télé. Elle appuie sur l'interrupteur, mais à sa grande surprise, son émission préférée n'apparaît pas. Il n'y a qu'une image fixe avec une musique de fond. Jeanne, étonnée, appuie alors sur le bouton de la deuxième chaîne. Puis, de toutes les autres. Mais, à chaque fois, c'est la même chose. Pas d'émission sur l'écran. Jeanne se tape le fond. Zut, j'ai oublié. Papa m'a dit qu'il y a une panne générale. De rage, la fillette se met à appuyer sur les boutons de chaque chaîne en passant très vite de l'une à l'autre. Puis, sur tous les boutons à la fois. C'est alors qu'apparaît une image différente de celle qu'elle a vue auparavant. Il s'agit d'une bouche, filmée en très gros plan et qui sourit sur l'écran. La bouche prononce d'un ton joyeux Bonjour ! Ici, canal différent ! Pour s'amuser, Jeanne fait une grimace et répète sur le même ton que la voix. Bonjour ! Ici, c'est Jeanne ! Mais très vite, elle arrête ses pitreries car la bouche vient de lui répondre. Bonjour, Jeanne ! Comment vas-tu ? Jeanne reste quelques secondes muettes de surprise. La bouche lui a-t-elle vraiment parlé ? La fillette avale sa salive et finit par demander « C'est à moi que vous parlez ? » « Bien sûr ! » répond la bouche. « Tu es ici sur canal différent ! » Je réponds aux questions. 1. Que fait Jeanne lorsqu'elle rentre à la maison ? La réponse, Jeanne s'installe confortablement devant la télé. 2. Que se passe-t-il ce jour-là lorsqu'elle allume le poste de télévision ? La réponse, il y a une panne générale. Pas d'émission sur l'écran. 3. Quelle chaîne réussit-elle finalement à capter ? La réponse, elle réussit finalement à capter le canal différent. 4. Imagine ce qui peut se passer ensuite. La réponse, la petite fille demande à la bouche de lui présenter son émission préférée. Je m'entraîne à la lecture rapide. Je cherche le plus rapidement possible dans le texte le mot télé. Je réfléchis sur le fonctionnement du texte. 1. Écris une phrase sous chaque image pour dire ce que fait Jeanne devant la télé. La réponse, la première image, Jeanne fait une grimace. Deuxième image, Jeanne se tape le front. Troisième image, Jeanne appuie sur les boutons de chaque chaîne en passant de l'une à l'autre. 2. Dans les phrases suivantes, barre ce qui est contraire à la partie encadrée. Lorsque Jeanne appuie sur l'interrupteur, son émission préférée apparaît à sa grande surprise ? Ou son émission préférée n'apparaît pas à sa grande surprise ? Lorsque la bouche lui répond, Jeanne continue ses pitreries muettes de surprise ? Ou Jeanne arrête ses pitreries muettes de surprise ? La réponse, lorsque Jeanne appuie sur l'interrupteur, son émission préférée n'apparaît pas à sa grande surprise ? Il fallait barrer, son émission préférée apparaît ? Lorsque la bouche lui répond, Jeanne arrête ses pitreries muettes de surprise ? Il fallait barrer, Jeanne continue ses pitreries ? 3. A. Mets une croix dans la colonne qui convient ? B. Numérote les phrases pour les mettre en ordre ? Numéro, phrase, situation initiale, élément perturbateur, action, situation finale. Voici les phrases. L'image d'une bouche apparaît sur l'écran et dit bonjour à la fillette. Jeanne appuie sur le bouton de la deuxième chaîne, puis sur les boutons des autres chaînes. La fillette répète en grimaçant « Bonjour, ici c'est Jeanne ». Jeanne rentre à la maison et s'installe devant la télé. La bouche confirme à la fillette que c'est à elle qu'elle parle et qu'elle est sur canals différents. Jeanne appuie sur l'interrupteur, mais son émission préférée n'apparaît pas. La réponse. Numéro 4. L'image d'une bouche apparaît sur l'écran et dit bonjour à la fillette. Éléments perturbateurs. Numéro 3. Jeanne appuie sur le bouton de la deuxième chaîne, puis sur les boutons des autres chaînes. Action. Numéro 5. La fillette répète en grimaçant « Bonjour, ici c'est Jeanne ». Action. Numéro 1. Jeanne rentre à la maison et s'installe devant la télé. Situation initiale. Numéro 6. La bouche confirme à la fillette que c'est à elle qu'elle parle et qu'elle est sur canals différents. Situation finale. Et numéro 2. Jeanne appuie sur l'interrupteur, mais son émission préférée n'apparaît pas. Éléments perturbateurs. concoursationKEところ. Avec les élèments tribalistes. C'est parable. Ton tirikka !